Musique L'hôtel laïc de l'amitié de Bamako a abrité ces 14 et 15 décembre le 2e congrès de SAFEC et le 1er congrès de l'ANAFOR Kalmali. Ces congrès parrainés par le président de la république sont présidés par les ministres de la santé et de l'hygiène publique. La section Asma CFP de la commune 2 du district de Bamako a renouvelé son bureau ce samedi 15 décembre au foyer d'hygiène de 15 en bouton. Musique Cérémonie de remise du matériel informatique et mobilier pour les équipes régionales d'appui à la réconciliation. Musique La présidente du Conor, Daoufot Mataglino, a échangé avec les acteurs du football le 23 décembre à l'hôtel Olympe. Bienvenue à vous sur la télé Liberté. Je le disais en titre. Ouverti, c'est le 23 décembre à l'hôtel laïc de l'amitié de Bamako, du 2e congrès de SAFEC et du 1er congrès de l'ANAFOR Kalmali. Les 10 congrès ont pour thème avancée diagnostique et thérapeutique des maladies allergiques. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique. Nous représentons son ministre dit tel. Reportage signé Amara Djalou et Oumar Traoré. Après Ouagadougou en 2016, Bamako abrite le 2e congrès de SAFEC conjoint au 1er congrès de l'ANAFOR Kalmali. Pendant deux jours, les médecins venus de 13 pays d'Afrique et d'ailleurs vont discuter sur les thématiques des maladies allergiques qui risquent d'atteindre les membres d'ici l'horizon 2030 avec une personne sur deux. Après les mots de bienvenue du président de l'ANAFOR Kalmali, du président de SAFEC et de l'invité d'honneur, le représentant du ministre de la santé et de l'hygiène publique a salué le congrès 6 et a déclaré ouverte les assises de ce congrès. Martial Ouedrago, président de SAFEC, nous explique leur société et ses projets. Nous avons fait le premier congrès au Burkina et notre congrès il est tournant tous les deux ans et le Mali s'est proposé spontanément compte tenu des problèmes allergologiques qu'il y a. et d'organiser ce congrès. Vous savez qu'aujourd'hui, une personne sur le monde est allergique et le Mali n'en est pas épargné. Donc si nous voulons donner un caractère panafricain à ce congrès-là, il est mieux qu'il y ait lieu dans tous les pays africains. C'est pour ça qu'après le Burkina Faso, le Mali s'est proposé pour l'organiser et je crois que c'est un succès. Le thème principal de ce congrès, c'est avancé diagnostic et thérapeutique des maladies allergiques et principalement en Afrique. Alors, notre société est une société panafricaine. Il faut savoir que l'allégologie est d'ailleurs une discipline récente. C'est une discipline qui n'est pas connue mais qui est transversale à toute la pratique, à toutes les branches de la médecine. Donc, nous avons vu l'intérêt de mieux formaliser cette société-là qui ne traitera purement que de l'allégologie, qui regroupe un certain nombre de praticiens qui sont intéressés. Les ophtalmologues sont intéressés, les pneumologues sont intéressés, les gastro-loges sont intéressés. Donc c'est une discipline transversale. Donc notre priorité, c'est œuvrer à la pratique et à la connaissance et l'avancée de l'allégologie en Afrique et partout dans le monde. Oui, il a été un congrès électif parce que de manière statutaire, nous devions changer de président. Et le président actuel devient un passe-président. Et c'est le président, c'était mon vice-président à la personne du professeur Toloba qui devient le président en exercice jusqu'au prochain congrès et il sera remplacé lui aussi par le professeur Douagui. Le professeur Yacouba Toloba, président de la commission d'organisation, se réjouit de la bonne réussite de ce congrès dans le premier jour et remercie les autorités maliennes qui ont bien voulu que ce congrès soit. Merci. Je tiens d'abord à remercier la présidence de la République, son excellence, monsieur le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta et toutes les autorités du pays qui ont bien voulu accepter qu'on abrite ce congrès malgré le contexte actuel du Mali. Il s'agit d'un congrès international de la Société africaine d'allergologie et d'immunologie clinique qui abrite le deuxième congrès et le premier congrès de l'Association nationale de formation continue en allergologie au Mali. C'est-à-dire qu'on peut remercier l'ensemble des conférenciers, des éminents professeurs des 13 pays d'Afrique, du Maghreb et de l'Europe ici présents qui ont volontairement appuyé ce pays pour qu'on abrite ce congrès, des éminents professeurs. Je tiens à remercier le comité d'organisation de notre pays qui a d'abord douté au départ et mais aujourd'hui nous avons une satisfaction parfaite par rapport à cette organisation. Parlant de l'allergologie, aujourd'hui, parlant de l'allergologie, l'allergologie est une maladie aujourd'hui qui occupe le quatrième rang mondial par rapport aux pathologies chroniques et 30% de la population mondiale est allergique. Si on y prend garde, dans un avenir proche, en 2030, 50% de la population mondiale sera allergique. Cela voudrait dire qu'un patient sur deux sera allergique. Donc, dans le thème de notre congrès aujourd'hui, avancée diagnostique et thérapeutique par rapport aux pathologies allergiques. Voilà, nous vous remercions la presse ici présente pour nous appuyer et je vous souhaite un bon... Les Mali, nous avons des statistiques, mais des statistiques partellaires. Vous avez vu, nous avons commencé cette discipline et cette association depuis 2010. nous avons formé sept allergologues et nous avons des résultats qui sont publiés par rapport à l'allergie. Cela voudrait dire qu'il existe des pathologies allergiques au Mali et nous connaissons aujourd'hui des allergies les plus fréquentes au Mali, telles que les allergies aux acariens, les allergies aux champignons, les allergies à l'aspergillus et parfois des allergies aux graminées. Donc, le Mali n'est pas en marge des données chiffrées par rapport à l'allergologie. Si on nous donne un peu de temps, je vous assure que le Mali pourrait être un pôle d'excellence pour l'allergologie africaine et aussi donner des publications et des articles qui peuvent être représentés mondialement. A noter que les travaux de la première journée se sont achevés par une visite d'un stand et un exposé de l'histoire de l'AGE compté par un inogoliste, Farid Benabaji de l'Algérie. Le congrès de SAFEC est un congrès tournant et le prochain est prévu en 2020 en Algérie. L'ouverture officielle de la 9e conférence nationale du parti IRD s'est tenue ce samedi 15 décembre 2018 au palais d'espoir de Bamako. Objectif, voir ce qu'il y a lieu de faire pour une paix d'irab au Mali. Reportage, c'est Madina Traoré et Moussa Tembini. L'Union pour la République et la Démocratie IRD a ouvert ce samedi 15 décembre 2018 au palais d'espoir les travaux de sa 9e conférence nationale. L'honorable Smele Asissé, président du parti. Le Mali, pour sortir de la crise actuelle, a besoin de larges concertations entre toutes les forces vives de la nation. La vérité est que pendant ces cinq dernières années, l'opposition a constamment réclamé et continue de réclamer sans succès un dialogue politique, un dialogue républicain. Un dialogue où la main tendue est ouverte et sincère. Nous avons confirmé notre position au président Gouhari du Nigeria à la suite de la mission de la CEDAO, qu'il a dépêché à Bamako. Chers camarades, La retraite organisée par les bureaux exécutifs nationaux de l'IRD les 9, 10 et 11 novembre 2018 à Sélingué a fait des propositions concrètes pour permettre à notre pays de sortir de l'impact. Il s'agit de propositions relatives aux réformes institutionnelles, au découpage territorial et au système électoral. Pour le système électoral, nous proposons d'introduire la proportionnelle dans les mois de scrutin et la mise en place d'un organe autonome de gestion des élections. Ainsi, l'innovation principale consisterait à avoir à côté des députés élus dans les régions 15 députés élus par les Maliens de l'extérieur et une liste de 75 députés nationaux, comprenant 25 femmes et 25 jeunes. Le nombre total de députés passerait désormais à 185 au lieu de 147 actuellement sans les Maliens de l'extérieur. En ce qui concerne le découpage territorial, nous proposons d'ériger tous les cercles existants, les 50 cercles existants en région et de ramener à deux niveaux au lieu de trois actuellement la hiérarchie administrative ainsi que celle des collectivités. Pour cette cérémonie d'ouverture, tous les cadres de l'URD, y compris l'ancien Premier ministre Ousmane Oussoufou Maïga, ont répondu présent à l'appel du parti. Ce samedi 15 décembre 2018 a eu lieu le renouvellement du bureau de la section Asma CFP de la commune 2. C'est le foyer de Kinzambour qui a abrité ces assises. Un bureau constantiel de 32 membres pour dont 6 nouveaux adhérents a été mis en place. Amara Djalou et Sidi Maman, Sidi Bé pour le compte à rendu. Après le 12 mai, voilà encore que les membres de la section Asma CFP de la commune 2 se renissaient. Pour cette fois-ci, c'est le renouvellement du bureau. Avant l'ouverture de la séance, des conseils ont été donnés par Kassum Global et membres du bureau national. Je vous remercie toutes et tous pour être là aujourd'hui nombreux parce que le parti s'agrandit, ça commence à s'élargir. Nous avons reçu partout où nous avons été, nous avons fait déjà 4 communes. Dans ces 4 communes, il y a toujours eu la présentation des nouveaux arrivants. Bon, vous disent nouveaux arrivants, pour nous, dès que vous venez vous franchiser la porte de l'achement, vous êtes considéré comme un ancien, comme fait partie de l'achement. Donc vous êtes déjà admis et il n'y a pas d'ancien et de nouveau. Mais ce qu'on demande à tout le monde, c'est qu'au niveau des renouvellements, nous avons remarqué qu'il y a toujours du monde qui vient. La liste est bien remplie, mais quand le travail commence, déjà les gens commencent à s'absenter, on ne voit rien, les gens sont absents aux réunions. Des nouveaux adhérents par la voix de leur porte-parole ont témoigné leur adhésion au parti qui pour eux, Asma CFP est un parti dirigé par un homme de valeur inestimable. Un cadreur de basket pour venir maintenant être un homme politique au niveau de l'ADEMA et le suivre depuis le quartier. Alors, nous le suivons, vu son dynamisme et son engagement pour le développement du pays. Alors, nous, les membres de la section de Médine que nous sommes, nous avons eu à travailler d'arrache-pied pour la bonne organisation des élections, non seulement présidentielle au niveau de notre commune, au niveau de Médine, et nous avons fait tout pour que nous puissions avoir le maximum de scores en sensibilisant davantage les gens. Nous sommes toujours à pied d'oeuvre dans le travail, ça continue. Et nous sommes là pour vous témoigner, c'est là, et nous avons la liste de nos adhérents et nous faisons toujours confiance à l'homme que nous suivons et à l'ensemble du bureau national. Nous sommes là pour ça, c'était à peu près un témoignage que nous devons vous faire. Et nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin et accompagner le bureau. Un travail préliminaire a été fait à l'issue duquel un bureau consensuel de 37 membres a été mis en place dont Yéli Madi Konate occupe le poste de secrétaire général pour un nouveau mandat et qui se réjute de la confiance placée en lui. Je suis très très heureux de la confiance qu'on m'a renouvelée aujourd'hui parce qu'il y a un travail que nous avons commencé il y a quelques temps et vraiment le fait d'être réélu comme secrétaire général de la commune 2 va nous permettre de pouvoir continuer ce travail avec tout le bureau en place. Je la place tout d'abord parce qu'il y a un congrès qui arrive et je crois que c'est l'une de la restructuration de la commune 2 on nous a demandé de le faire. D'abord mobiliser tout le monde par rapport à ce congrès-là et nous avons eu aussi de nouveaux adhérents. Donc je crois que l'idée que nous voulons vraiment donner c'est de nous concentrer sur la commune 2 parce qu'au début nous avons vraiment eu une idée globale du parti politique mais avec les élections qui sont passées nous nous sommes rendus compte que la politique de proximité est très très importante. Donc il y a beaucoup beaucoup de travail à faire et nous nous voulons nous concentrer sur la commune 2 et uniquement la commune 2. C'est un honneur pour moi depuis que je suis dans le parti politique mais comme je vous le dis je veux vraiment me consacrer à la commune 2 parce que vous savez il y a tellement de travail à faire il y a tellement un manque de confiance entre les populations et les hommes politiques et cela est compréhensible quand on voit tout ce qui s'est passé qu'il faut tout en sensibiliser tout en expliquer aux gens que malgré le fait que malheureusement il faut le dire les hommes politiques n'ont pas été à la hauteur si on ne s'implique pas dans la vie politique et sociale de son pays d'autres le feront pour nous et c'est un mal nécessaire j'ai envie de dire et je crois que pour changer les choses nous devons tous nous impliquer. Je vais dire la même chose que j'ai dit dans mon discours il n'y a pas de nouveau adhérent pour nous une fois que vous entrez dans le parti Asma CRP c'est une famille la preuve dès que je suis rentré dans le parti on m'a traité comme si j'ai toujours fait partie du parti donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré dans le parti politique c'est la famille Asma il n'y a pas de nouveau ou d'ancien adhérents il y a tout simplement le parti politique et je leur demande à tous de comprendre qu'ils sont chez eux et de nous aider à continuer le travail que nous avons commencé. A noter que les nouveaux adhérents ont obtenu 6 places dans ces nouveaux bureaux et sont déterminés à amener le parti le plus loin possible dans le futur ZS1C. Des matériaux informatiques et mobiliers ont été remis aux équipes régionales d'appui à la réconciliation des SIEKU et des MOPTI le 23 décembre 2018 au ministère de la cohésion sociale de la paix et de la réconciliation une initiative des jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale Madina Traoré et Moussa Temini pour le compte rendu Des matériaux informatiques et mobiliers ont été remis ce vendredi 14 décembre 2018 au ministère de la cohésion sociale de la paix et de la paix et de la réconciliation nationale par son partenaire l'UNESCO une initiative des jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale Pierre Saï représentant de l'UNESCO au Mali Chers invités Mesdames et Messieurs C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du représentant de l'UNESCO au Mali Monsieur Hervé Yo Marchand qui aurait aimé être en ce moment avec vous mais malheureusement ses tâches ont fait qu'il n'a pas pu le faire donc je le représente ici et à cette occasion de la remise officielle du matériel informatique, mobilier et logistique aux équipes régionales d'appui à la réconciliation de Ségo et de Mopti L'UNESCO est honorée et heureuse de soutenir votre département à travers les équipes régionales d'appui à la réconciliation à savoir les erreurs les erreurs qui sont qui sont amenées à jouer un rôle prépondérant dans le processus locaux de réconciliation Les équipes régionales d'appui à la réconciliation en tant qu'artisans de la réconciliation dans les différentes régions du Mali se doivent de mettre en pratique l'esprit fondamental de la réconciliation et de la paix dans toutes les actions qu'ils entreprennent qui se trouvent dans l'acte constitutif de l'UNESCO je cite Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix La paix est donc au cœur du mandat de notre organisation qui croit en la construction active de la paix avec des citoyens éclairés informés et sûrs de leur valeur conformément aux recommandations de l'agenda 2030 avec ses 17 objectifs à savoir les ODD Le projet conjoint dont les questions cet après-midi à savoir les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale que l'UNESCO met en œuvre avec l'UNICEF et l'OIM participent de la mission de notre organisation que je viens d'énoncer tout à l'heure C'est dans ce cadre et avec ces convictions qu'au nom du représentant de l'UNESCO au Mali j'ai l'honneur de remettre à votre département pour les erreurs le matériel informatique mobilier et logistique J'ai la ferme conviction qu'il en feront le meilleur usage pour la construction de la paix et de la réconciliation Ces équipements sont composés de 20 motos je ne suis pas spécialiste des motos 20 ordinateurs portables 2 ordinateurs de bureau 2 onduleurs 2 stabilisateurs de tension 2 imprimantes en couleur 2 vidéoprojecteurs Pour nous sommes 6 bureaux 6 fauteuils 14 chaises visiteurs 2 armoires et 2 réfrigérateurs pour un coût total estimé à 25 millions de francs CFA Le secrétaire général du ministère de la cohésion sociale Atayer Aga Ignan s'est dit très heureux de recevoir ce matériel au nom du ministre empêché Mesdames et messieurs Chers invités En cette heureuse circonstance il me plaît ici de saluer votre présence pour magnifier avec nous cette joie de recevoir ces dons de matériel roulant informatique et mobilier à l'endroit de nos équipes régionales d'appui à la réconciliation de Ségou et de Mopti Je voudrais féliciter au nom du ministre M. Lassime Boiré ministre de la cohésion sociale de la paix et de la réconciliation nationale le concertium des organisations des systèmes des nations unies au Mali à savoir l'UNESCO l'UNICEF l'OIM pour leur initiative de mobiliser ces fonds pour le Mali à travers le projet de consolidation de la paix et de cohésion sociale PBF dénommer les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation De même s'allier la bonne collaboration et les efforts de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation Mesdames et Messieurs ce projet de consolidation de la paix et de la cohésion sociale est en droite ligne des objectifs de notre département quant à la promotion de la paix au soutien du processus de réconciliation par des projets sociaux et de cohésion et le renforcement des équipes régionales d'appui à la réconciliation Mesdames et Messieurs je voudrais donc saluer singulièrement le bureau de l'UNESCO à Bamako pour son engagement manifeste et multiforme à accompagner l'État malien dans le processus de réconciliation et cela ne date pas d'aujourd'hui cet accompagnement a commencé depuis 2014 à travers la réhabilitation des mausolées de Tombouctou l'élaboration en 2016 en collaboration avec notre département du programme national de la culture de la paix et aujourd'hui par cet important don de matériel qui permettra sans doute de renforcer l'opérationnalité des équipes régionales des régions du centre du pays Mesdames et Messieurs chers invités notre volonté politique de créer les équipes régionales répond à un souci du besoin de ressouder le tissu social d'apaiser le climat social et renforcer la cohésion pour garantir une paix durable c'est dire combien ce matériel sera beaucoup dans l'accomplissement des missions sur le terrain de ces régions qui ne ménagent aucun effort pour retrouver la paix et les vivre ensemble dans leur terroir D'un coup de 25 millions de francs CFA ces matériels sont désignés aux équipes régionales d'appui à la réconciliation des Ségou et Mopti Enfin, parlons sport pour boucler ce journal-là Hôtel Olympe a servi de cadre ce ventre du pour les membres du Conor afin d'organiser un championnat dans les plus grands délais Mme Daoufot Matagounou nous fait le point au micro de nos reporters L'objet de la rencontre d'aujourd'hui c'était pour informer les acteurs sur la mise en oeuvre de la sentence par le Conor et c'était surtout deux points pour informer les différents acteurs que désormais la sentence du 15 octobre que nous avons reçue du TAS sera appliquée dans son intégralité parce que nous avons entendu beaucoup de choses nous avons entendu beaucoup d'interprétations c'était aujourd'hui pour qu'officiellement nous informons les acteurs que le Conor appliquera dans son intégralité la sentence ça c'était le premier point le second point c'était de dire qu'à partir de janvier il nous faut impérativement démarrer le championnat pour pouvoir finir ce championnat en mai 2019 il y a aussi une précision qu'il faut ajouter parce que si nous disons que nous voulons finir le championnat en mai 2019 certains vont directement dire oui donc ils veulent le faire continuer jusqu'en 2019 ça n'a rien à voir 2019 le mandat du Conor n'a rien à voir avec la fin du championnat mais le championnat qui va démarrer en janvier 2019 doit impérativement finir avec ou sans le Conor en mai 2019 c'est ça l'information le Conor peut démarrer le championnat et ne pas achever le championnat et avant la fin du championnat organiser l'élection et pour que le nouveau bureau aussi en ce moment aura la loutage de finaliser ce championnat la sentence nous a donné un repère qui est de démarrer les élections à partir du 10 janvier 2015 les données du 10 janvier 2015 et je demanderai à tous les acteurs parce qu'un jugement de justice n'est pas un document à interprétation si on se met à interpréter nous sommes plus de 15 millions de personnes au Mali il y aura 15 millions d'interprétations c'est pas une question d'interprétation c'est une question d'application c'est pourquoi pour que chacun puisse avoir sa religion sur la chose nous avons mis l'intégralité de la sentence sur le site de la fédération malienne de foot l'intégralité de la sentence pas seulement le dispositif qui résume l'intégralité de la sentence est sur le site de la fédération malienne de foot et nous nous disons que la sentence sera appliquée c'est tout pour ce journal merci de l'avoir suivi restez sur la télé liberté pour d'autres informations que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays le Mali merci de l'intégralité de la sentence merci de l'intégralité de la sentence